Après avoir été colonisé pendant 75 ans par les Belges, c'est précisément à 11h du matin, le 30 juin 1960, que l'indépendance du Congo est proclamée. En 1885, le roi des Belges, Léopold II, avait fait de ce vaste territoire sa propriété privée. Ce n'est qu'en 1908 qu'il devient une colonie belge. A Kinshasa, dans son discours de 1960, le roi Baudouin Ier vante les mérites de la colonisation. Juste après, la réponse du premier ministre congolais Patrice Lumumba sera cinglante. Il affirme « Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Nos blessures sont trop fraîches encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. » Pendant des décennies, l'exploitation au Congo du caoutchouc, puis des mines enrichira les Belges. Une exploitation atroce et meurtrière, la population chuta de 20 millions de personnes en 1885 à 10 millions en 1908. La Belgique affirme avoir octroyé l'indépendance au Congo, mais en réalité, les mouvements de révolte contre le colonisateur s'étaient multipliés. Les Belges avaient tout fait pour éviter la constitution d'une élite congolaise pendant la colonisation. Le résultat fut cruel. Quand vint l'indépendance, très peu de Congolais étaient prêts pour diriger les administrations. Dès le 5 juillet, des émeutes éclatent et deux provinces font sécession. Patrice Lumumba est arrêté en décembre et exécuté en janvier 1961. Il était perçu comme pro-soviétique et nombre d'historiens voient la main de la CIA et de la Belgique derrière son élimination. Beaucoup de Congolais aujourd'hui estiment que l'indépendance est passée dans la précipitation et a été mal planifiée par les Belges. Des fondations fragiles qui n'ont jamais permis la construction d'un État fort, démocratique et efficace. 60 ans plus tard, le Congo en paye toujours le prix. Le pays compte des ressources naturelles innombrables et pourtant la majorité de la population vit dans la grande pauvreté. Merci.